Musique Il a été le saint le plus populaire du Moyen-Âge dans tout le nord de l'Europe. Son culte est attesté en Norvège, en Suède et au Danemark, mais aussi dans la cité russe de Novgorod, dès la fin du XIe siècle, en Islande ou dans les îles britanniques où il était célébré dans plusieurs textes liturgiques à partir de la même époque. La vie d'Olaf Haraldsson, dit Olaf le Gros, né en 995 et mort en 1030, le saint patron de la Norvège, a donné lieu à une légende agiographique, mais aussi à des récits historiques, parmi lesquels celui de Snorri Sturluson, histoire du roi Olaf le Saint, qui a été superbement traduit du vieil islandais par le plus grand spécialiste français de la Scandinavie ancienne et médiévale, François-Xavier Dillman. Snorri Sturluson, né en 1179 et mort en 1241, est l'auteur de l'Eda, le recueil de mythologie nordique le plus complet parvenu jusqu'à nous, également traduit par le professeur Dillman. Cet aristocrète islandais, né à Vam, dans l'ouest de l'Islande, a été éduqué dans un des principaux centres intellectuels du pays et devint vers 1215 un personnage politique de premier plan, doublé d'un poète excellent dans l'art skaldique, cette poésie virtuose et complexe qui était tenue en haute estime dans l'ensemble du monde norois. En 1918, il fut invité à la cour de Norvège, où il passa deux ans. Il en profita pour sillonner le pays et s'instruire plus avant sur son histoire. Mais ce séjour le plaça en porte-à-faux vis-à-vis de son propre pays, sur lequel la couronne norvégienne tentait d'étendre son autorité. A son retour en Islande, Snorri Sturluson fut entraîné dans un tourbillon d'intrigue et finit assassiné par les sbires du roi de Norvège la nuit du 23 septembre 1241. Paradoxe tragique, c'est le plus éminent historien de la royauté norvégienne que fit assassiner le roi de Norvège. En plus de l'Eda, Snorri Sturluson avait en effet rédigé dans les années 1230 une formidable histoire des rois de Norvège, depuis les origines mythiques de la dynastie jusqu'à la bataille de Ré en 1177. Intitulé Heimstringla, l'orbe du monde, cet imposant recueil de sagas repose sur une vaste érudition. L'auteur a étudié des manuscrits relatifs à l'histoire des pays nordiques, dont certains ont disparu, ainsi que des vitae, à visée agiographique, et des sagas en langue vernaculaire consacrées aux grands vikings des temps anciens. Mais il a également très vraisemblablement recueilli, lors de son séjour en Norvège, des récits transmis oralement depuis des générations sur tel ou tel roi, tel ou tel événement, des principaux règnes, telles ou telles coutumes ancestrales, selon les mots du traducteur. Cette histoire des rois de Norvège se divise en trois parties. La première, des origines mythiques de la dynastie à la bataille de Svold en l'an 1000, relate principalement les grands raids vikings des 9e et 10e siècles et l'installation des hommes du Nord dans différentes régions de la Grande-Bretagne et de l'Empire franc. Notons à ce propos que ce terme de viking, parfois affublé d'une connotation ethnique qu'il n'a pas, désigne les pirates scandinaves, norvégiens, suédois et danois, qui entre les 9e et 11e siècles organisèrent des expéditions navales pour aller ravager les pays européens et faire du butin. Ils attaquaient les côtes, mais aussi l'intérieur des pays en remontant les fleuves avec leurs navires qu'ils étaient capables de porter d'un cours d'eau à l'autre. Aux alentours de l'an 1000, ils étaient l'un des fléaux de Dieu dénoncés par l'éclair. La deuxième partie de l'histoire des rois de Norvège est l'histoire du roi Olaf le Saint. La troisième va du règne du roi Magnus, fils d'Olaf, à 1177. Les deux premiers tomes ont été traduits par le professeur Dillman, le troisième est en cours de traduction. C'est l'avis du roi Olaf dont nous parlerons la semaine prochaine.